Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigy Média. Notre expert invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Un marché fou ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Vous me direz, à quoi est due cette pénurie de viande et même des autres produits agricoles sur les marchés et pourquoi cette flambée des prix ? Tout d'abord, pour ce qui est des viandes bovines, la baisse de production des viandes rouges remonte à la période Covid où les éleveurs ont moins alimenté les abattoirs, car la subvention de 4 500 dirhams par bovin, que leur octroyait l'État pour les aider à développer la filière, a été arrêtée par celui-ci, sans raison apparente. Deux années auparavant, la campagne de boycott de lait avait eu la fâcheuse conséquence de faire baisser l'élevage de bovins, principalement des vaches laitières, qui représentaient un grand contingent des bêtes abattues après la fin des périodes de lactation. D'un autre côté, une spéculation effrénée s'est emparée du secteur, en l'absence de contrôle rigoureux des circuits de production et de distribution. L'auteur poursuit son article ainsi. Très présent dans le processus de la commercialisation des produits agricoles, les intermédiaires constituent un maillon important de la chaîne de valeur. Ils revêtent plusieurs formes telles que les ramasseurs, les collecteurs, les courtiers, les grossistes, les demi-grossistes, les organismes de stockage frigorifique, les organismes coopératifs, les détaillants, les grandes surfaces, etc. Les intermédiaires facilitent aux petits producteurs agriculteurs, qui n'arrivent pas à accéder au marché, l'écoulement de leurs produits. Cependant, leur extrême diversité, souvent non productive, en l'absence d'organisation et d'encadrement, pèse énormément sur le processus de commercialisation des produits agricoles. Ces intermédiaires accentuent de manière significative la spéculation au niveau de l'aval de la filière agricole. Les conséquences sont palpables aussi bien au niveau du producteur que celui du consommateur, notamment pour les fruits et légumes. Les effets sont encore plus dommageables lorsque le processus de commercialisation n'est pas accompagné par un contrôle continu, intensif et suffisant. L'auteur mentionne ainsi. Il est à rappeler que la filière des viandes rouges a enregistré, en 2019, une production de 606 000 tonnes. Ce niveau de production a généré un taux de couverture des besoins en viande rouge de l'ordre de 98% pour une consommation de 17,2 kg par habitant par an en 2019. Selon la FAO, la consommation de viande, tous types confondus, dans le monde était en moyenne de 42,4 kg par habitant par an en 2020. Les Marocains continuent à ne pas manger assez de viande rouge, car elle demeure trop chère et donc inaccessible pour la majorité de la population. Pour ce qui est des fruits et légumes, c'est pareil car la forte spéculation et la multitude des intermédiaires fait augmenter les prix, alors que les fruits et légumes sont en abondance et qu'on n'a pas besoin d'arrêter leur exportation pour agir sur les prix. Il faut savoir que seul un tiers de la production agricole totale est exportée, le reste est consommé principalement par le marché local, contrairement à ce que l'on pensait, chiffre du ministère de l'Agriculture à l'appui. Mais c'est la spéculation qui cause le plus de dégâts au marché et non la production agricole en elle-même, qui a connu une très nette amélioration depuis une vingtaine d'années. Pour continuer, l'auteur explique ainsi. Aujourd'hui, des courtiers n'attendent pas que les fruits et légumes arrivent dans les marchés de gros pour augmenter les prix, mais harcèlent directement l'agriculteur, chez lui, pour vendre au plus offrant. Une fois la cargaison arrivée dans les marchés de gros, qui sont au nombre de 38 à travers le Royaume, les courtiers doivent impérativement vendre leurs marchandises à des mandataires désignés par le ministère de l'Intérieur sur la base du Daïr du 7 février 1962. Celui-ci indique dans un arrêté du 22 mai 1962, les modalités de désignation des mandataires privés ou faisant partie des résistants. À l'époque, l'État voulait se débarrasser des demandes incessantes, émanant des anciens résistants qui voulaient leur part du gâteau de l'indépendance. Leur octroya un certain nombre de privilèges et d'agréments, dont celui d'avoir le droit de vendre sur les carrés des marchés de gros, à côté de mandataires privés désignés aussi par le ministère de l'Intérieur. Pour les résistants, ces agréments sont devenus héritables par leur descendance, ce qui complique toute tentative de régulation du secteur, en dehors de tout professionnalisme. Les mandataires qui ont l'exclusivité de la vente sur les marchés de gros, fixent eux-mêmes les prix aux acheteurs détaillants, avec une marge de 2% sur les ventes. C'est normal après coup dans pareil système spéculatif, que les mandataires, privés ou résistants, pour augmenter leur marge, soient obligés d'augmenter les prix des fruits et légumes, à leur guise, selon le principe spéculatif de l'offre et la demande. Et c'est pour cela que in fine, vous payez vos fruits et légumes 5 à 10 fois plus cher que directement de chez l'agriculteur. Il existe 38 marchés de gros au niveau national, répartis sur 32 provinces et préfectures 28. Les parties prenantes fréquentant les marchés de gros sont composées de 3 700 producteurs, de 4 600 grossistes et 374 mandataires ainsi que 20 000 employés, employés communaux, employés des mandataires, employés des grossistes, portefeuille, etc. Le chiffre d'affaires des marchés de gros représente près de 7 milliards de dirhams par an, correspondant à un tonnage commercialisé de 3,5 millions tonnes par an. Ce tonnage ne représente que 33% environ de la production nationale des fruits et légumes, qui dépasse 9 millions de tonnes. Les recettes communales issues de la taxe sur chiffre d'affaires sont de l'ordre de 350 millions de dirhams par an. Le fait que les agriculteurs ou les courtiers ne font parvenir que le tiers de la production nationale des fruits et légumes dans les marchés de gros revient aux taxes dont le taux particulièrement élevé de la redevance fixée à 7% sur le montant brut des ventes en gros de fruits et légumes, dont 2% est destiné aux mandataires, sans véritable service rendu. Pareil pour le poisson, où ce sont les marreilleurs qui ont le droit d'acheter et de vendre dans les halles aux poissons, le poisson, les sardines et autres dorades que vous trouvez si chers chez votre marchand de poissons. Ce dérèglement spéculatif des circuits de commercialisation des fruits, légumes, viande et poissons qu'il faut revoir entièrement. L'auteur précise ainsi. D'ailleurs le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis d'autosaisine numéro 56 slash 2021 intitulé pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles, pointait du doigt ses multiples dysfonctionnements et incitait le gouvernement à prendre les mesures adéquates pour y remédier. Le Conseil économique, social et environnemental a préconisé, entre autres recommandations de revoir des sources de revenus déconnectées des ventes, droit de première occupation des magasins, loyer, péage à l'entrée et redevance, loyer versé par les opérateurs gestionnaires des services externalisés, supprimer la fonction de mandataire par la révision du DAIR du 7 février 1962 relatif aux charges de mandataire des marchés de gros des communes urbaines et de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 22 mai 1962 portant statut des mandataires et règlement des mandataires des marchés de gros et des halles aux poissons des communes urbaines. Réviser la loi numéro 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales, assouplir l'obligation de passage par les marchés de gros à travers la possibilité donnée dans certains cas et sous des conditions spécifiques, d'installer des plateformes de distribution et de conditionnement à l'initiative d'opérateurs privés. Sans suite. Tout cela nous renseigne sur la portée de l'échec fuisant du programme Maroc Vert, qui n'a pas pu et dû trouver les bons outils réglementaires et de contrôle pour mettre à niveau toute la filière agricole et auturière. Le ministre devenu premier ministre s'est surtout concentré sur la production. Celle-ci a été au rendez-vous. Mais il ne s'est pas du tout occupé de réformer les circuits de commercialisation et de distribution et c'est là où le bas blesse. Il faut dire que les marchés de gros et leurs mandataires dépendent directement des collectivités locales et donc du ministère de l'Intérieur. Mais une fois devenu premier ministre, qui aurait pu empêcher si Aziz Akenouch de réformer le Daïr de 1962 sur l'organisation des marchés de gros ? Rien, ni personne, sauf peut-être le manque de volonté, car en ultra-libéral bon teint, l'actuel premier ministre a sans doute préféré laisser le marché s'auto-réguler. L'auteur conclut ainsi « Peine perdue et gros dégâts en perspective, surtout quand le marché est à la base déréglé par une approche qui favorise la rente et la spéculation au professionnalisme et à la rigueur dans les diverses filières agricoles. Le marché agricole est devenu fou, à force d'être laissé à lui-même, sans intervention vigoureuse et ferme du gouvernement et des diverses autorités de contrôle. Sire, 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 à la fin, on n'ira pas bien loin avec tout cela ? » Réligé par Rachid Boufous, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigi Média, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter, ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'Odigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.